A l'invitation de l'actuel président de la CDA, Anna Akonfouadou, Assimi Goïta, président de la transition malienne, a refusé de se rendre à Accra pour assister au sommet sur le bali sous l'impulsion de la France néocoloniale et raciste qui tente de saboter et d'asphyxier l'économie malienne en l'infligeant une batterie de sanctions illégales et illégitées. Au cours de la soirée, la présidence malienne avait annoncé dans un communiqué rendu public sur les réseaux sociaux la volonté du président Assimi Goïta de déléguer cette prérogative à son ministre des Affaires étrangères. Malheureusement, après consultation avec la CDAO, le ministre des Affaires étrangères malienne, Abdoulaye Djok, a tenu à informer la communauté internationale de sa non-participation à ce sommet sur le mali qui se tiendra à Accra comme voulu par Emmanuel Macron. De manière très claire, en appelant la CDAO à réagir avec beaucoup plus de fermeté. Nous avons ensuite renforcé notre pression, puis nous avons pris les décisions politiques et militaires qui convenaient ces dernières semaines et ces derniers mois. Je souhaite ardemment que les Maniennes et les Maliens puissent avoir des autorités démocratiquement élues qu'ils méritent. Et j'en appelle à la CDAO, l'organisation régionale, et à l'Union africaine pour prendre les décisions qui conviennent et que la France appuiera, comme nous l'avons fait à chaque fois qu'ils ont pris leurs responsabilités, pour que, à la fois, les violences, et on le voit bien, la fermeture, le déni de l'information et du droit des journalistes à librement informer, puissent cesser. En tout cas, je condamne avec la plus grande fermeté cela. Je compte m'entretenir dès demain avec le président Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CDAO, pour l'appeler à prendre toutes les décisions utiles en la matière. Après avoir écouté cette brève intervention d'Emmanuel Macron devant des journalistes européens, nous pouvons déduire aisément que la CDAO est un machin, un instrument entre les mains de la France, pour réprimander tous les dirigeants africains qui veulent s'émanciper du néocolonialiste français sur le continent. Pour toutes les personnes qui veulent nous aider, nous vous invitons à vous abonner et à partager notre vidéo. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente journée. Tout dépend de l'heure à laquelle pour vous nous écouter. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...